Je sors du conseil des partenaires des territoires de demain où on vient d'échanger sur le rôle de ce conseil et la question notamment d'accompagner les enjeux de cette protection des données et de l'ouverture des données a été abordée notamment du point de vue dans la relation avec les entreprises puisqu'on a découvert grâce à nos partenaires du Sinov IT que les entreprises sont dans la même situation de difficulté. Je ne sais pas si ça a été évoqué pendant votre débat. En tout cas, c'est un sujet pour Ville Internet. Alors, sans plus tarder, je vais appeler nos intervenants. On est en train de leur installer des fauteuils, des sièges qui sont par là. Donc, on va mettre ça en place. Et donc, l'idée sur ce débat est de rentrer sur le thème de notre journée encore plus directement sur le rôle essentiel et majeur des agents territoriaux, qu'ils soient cadres territoriaux ou quelle que soit la catégorie, d'ailleurs, puisqu'on retrouve chez ces agents territoriaux les moteurs, parfois ceux qui initient la démarche de déploiement de transition numérique dans une collectivité. Et il y en a certains, certains qu'on connaît bien, d'ailleurs, dans certaines collectivités dont on se demande ce qui se passerait ou ce qui se passera le jour où ils partiront, où ils changeront d'emploi, etc. Et donc, on avait décidé à Ville Internet absolument avant les 20 ans qu'on va fêter l'année prochaine. On reviendra bien évidemment à ces enjeux politiques essentiels. On a dit qu'il faut absolument qu'on salue les agents territoriaux. Donc, c'est par eux que je vais commencer à les appeler. En tout cas, même s'ils parleront un petit peu après nos grands témoins. Donc, Jérôme Stéphénino, responsable du pôle Grenoble numérique à la mairie de Grenoble. Nicolas Chocaert, directeur des systèmes d'information à Beauvais et à la communauté d'agglomération du Beauvaisi. Myriam Rondet, responsable des projets numériques à la ville d'Oulin. Ariel Muller, qui, elle, est directrice. Alors, je ne l'ai pas vue. Voilà. On n'a pas à peine eu le temps de se présenter, de se croiser les uns les autres avec tout ce qui se passe ici au palais de la Porte d'Oré. Donc, Ariel Muller, qui est directrice au sein de la direction innovation numérique et usage de la ville de Marseille. Et c'est important aussi d'avoir parmi nous une grande ville. Alors, je vous en prie, prenez place. Voilà l'équipement du palais de la Porte d'Oré est peut être un tout petit peu frustre pour le confort, mais je vous en prie. Maxime Morel ne peut pas se joindre à nous. Il s'en excuse, mais il a été coincé après 10 heures d'attente pour vous rejoindre. C'est dire qu'il voulait absolument être là. Il est directeur de la commission numérique d'Albi et je le salue parce que je sais qu'il nous regarde. Et Yann Thomas, qui est là, lui, le directeur général des services du Pays des Achars. Vous voyez qu'on a une représentation des différents rôles et des différentes postures. Et j'aimerais donc appeler nos grands témoins maintenant de ce... Jérôme, je t'en prie. J'ai cité ton nom. Oui, oui. Et donc, j'aimerais demander à M. Médric Monestier, le directeur général de la Banque française mutualiste, notre partenaire, de bien vouloir nous rejoindre également. Aux côtés d'Alain Doyen, qui est vice-président de la Mutuelle nationale territoriale et également, excusez-moi, je recherche. Je ne veux pas dire de bêtises. Isabelle André, qui, elle, est donc directrice à la Gazette des communes des publics. Alors, vous allez repréciser vos titres comme ça au groupe Moniteur, qui est notre partenaire média. Et c'est d'ailleurs avec elle qu'on va commencer, puisqu'elle va nous... Je vous en prie, Alain, c'est de notre faute. On est un peu en décalage. Voilà, tout se passe dans le mouvement, ici, au Palais de la Porte d'Or. Et si vous voulez prendre place, là, au titre des témoins devant les tables. Voilà, et je pense que... Voilà. Et donc, vous avez commis une étude... Non, pardon, excusez-moi. J'ai oublié quelqu'un, voilà. J'ai oublié notre chercheuse, que je n'ai pas vue arriver, et qui avait... Elle est là. Pardon. Donc, je vous en prie. Vous allez... Je disais que vous aviez commis une étude sur notre sujet, et ça tombe bien. Donc, vous allez conclure ce débat, et on va le commencer avec Isabelle André, qui va nous parler, petite liaison avec le sujet précédent, de ce que le groupe Moniteur met en place pour l'Open Data également. Donc, je vous laisse ce micro pour quelques minutes. Oui, bonjour à tous. Donc, Isabelle André, je suis directrice générale déléguée du groupe InfoPro Digital. On édite notamment ce qui concerne le groupe Moniteur, qui a été racheté il y a quelques années. Et donc, j'ai en charge la cinquantaine de médias du groupe, dont la Gazette des communes et le Moniteur. Très rapidement, en effet, pour faire le lien avec le point précédent, à la Gazette, nous travaillons sur le sujet de l'Open Data depuis longtemps. C'est-à-dire pour cela que Romain Mazon animait la conférence précédente. Et nous avons travaillé sur une solution pour les collectivités qui leur permettent de répondre à leur obligation de publication de données, mais aussi de raconter les dynamiques de leur territoire, puisque finalement, il nous est apparu qu'il y avait assez peu de plateformes aujourd'hui disponibles et que quand il y en avait, l'usage était relativement limité, la donnée brute n'étant pas toujours facilement exploitable par le citoyen ou par une entreprise pour ses besoins au quotidien. Et donc, nous avons travaillé sur un certain nombre de données et d'indicateurs qui permettent à une collectivité de raconter son territoire, de montrer ses dynamiques et de remplir son obligation de publication de données. Et puis, comme les agents d'une collectivité qui ouvrent ces données en sont bien souvent les premiers utilisateurs, les données indicateurs concernées renseignent aussi un outil d'aide à la décision destinée aux décideurs des collectivités et aux élus, afin de les aider dans l'analyse et puis la réflexion sur les politiques publiques à mener. Alors, les agents territoriaux, bien évidemment, sont au cœur, sont un acteur clé, sont des acteurs clés et les agents territoriaux, tous les agents territoriaux, quelque part, à la fois comme moyen d'expression et comme remontée d'expression des besoins, et puis aussi comme accompagnant et comme, parfois, comme médiateur également. Donc, si on prend ces deux volets du rôle clé des agents dans la transition numérique, ce qui est important sur le volet expression de besoin, c'est déjà qu'un agent est un citoyen, donc lui-même utilise le numérique, lui-même a sa propre appréhension et sa propre vision de ce que le numérique peut apporter, mais aussi du fait que le numérique, d'ailleurs, ne fait pas tout. Donc, s'appuyer sur les agents pour construire des objets numériques, pour construire des services numériques, dont l'usage sera simple, qui répondra aux besoins qu'ils ont pu identifier eux-mêmes dans leur vie, mais aussi, évidemment, en étant en contact avec la population et avec les différents acteurs économiques, est en effet un point clé. On peut noter, d'ailleurs, à ce titre que, bien souvent, le rôle dans des Fab Labs ou des laboratoires d'innovation est intéressant, par exemple, ou en Seine-Saint-Denis, qui a monté un hackathon avec des startups, mais aussi, évidemment, les agents du territoire, pour travailler sur des outils innovants pour le RSA. Alors, l'agent doit aussi être formé, bien évidemment, pour pouvoir jouer ce rôle de manière efficace. Au départ, ça peut faire peur. On peut se dire que le numérique, ça va être un moyen aussi de supprimer des postes, éventuellement. Donc, il y a un côté de réassurance et de montée en puissance de la compétence des agents aussi, pour que leur valeur ajoutée s'appuie sur ce que le numérique permet de produire automatiquement. Un autre volet, afin de permettre vraiment l'expression de besoin, c'est évidemment que les agents s'approprient complètement les outils du numérique. Alors, s'approprier les outils du numérique, ça passe par, évidemment, les méthodologies de design de services publics. Au départ, aller demander à des citoyens ce qu'ils pensent d'un service qui est rendu. Se mettre en danger, entre guillemets, par rapport à une idée qui a été conçue. Ce n'est pas forcément très simple. Ça s'accompagne. C'est vraiment des méthodologies à appréhender. Et puis, bien évidemment, recéter, vérifier que tous les points d'accès ont été pensés. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. On parle, bien sûr, des risques de l'exclusion liées au numérique. Et donc, quand on conçoit un service, il ne faut pas le penser 100% numérique, sans accès autre possible. Ça peut être tout simplement un téléphone, mais en tout cas, un accès autre que le numérique doit être nécessaire. Et donc, le deuxième volet, pour moi, dans l'agent comme acteur clé de la transition numérique, c'est vraiment ce volet d'accompagnement, voire de médiation, pour s'assurer qu'aucun public n'est exclu et que tout le monde... Alors, ça a été pas mal cité ce matin et notamment en première partie de matinée. Mais c'est un point clé. J'ai notamment en tête des exemples qu'on a cités dans les articles de la Gazette. Mais par exemple, le département de la Lausère, qui est un département assez rural, où tous les services ont été concentrés à Monde, a ouvert une douzaine de maisons de services publics numérisées, quelque part, qui permettent de couvrir le territoire, à la fois avec des bornes informatiques, mais ça, ça suppose quand même de connaître l'informatique à minimum, mais également avec des petits espaces de visioconférences, avec un accompagnement par des agents, de l'autre côté de la visioconf, et puis la possibilité pour l'habitant, y compris de montrer des documents administratifs et que donc ça soit fait à distance, mais en étant accompagné. Oui. Donc l'agent derrière le guichet ou derrière l'écran, c'est aussi une solution de proximité, d'accompagnement du citoyen. Exactement. Et l'agent formé. Et l'agent formé à cela. Alors ça, je pense qu'on y reviendra très certainement. Alors j'aimerais venir vers nos partenaires, les remercier à nouveau de nous permettre de réaliser cette année nos travaux et notamment ce moment de partage annuel. Peut-être Alain Doyen, puisque tu es, j'allais dire le Doyen, excuse-moi, mais vraiment de nos partenaires ici à Ville Internet, c'est une réalité. Et tu as été élue aussi, donc tu parles en connaissance de cause de tous ces enjeux qui te tiennent particulièrement à cœur. Et je crois que tu avais un petit message de la part de la MNT en tant que vice-président de la Mutuelle Nationale Territoriale. Merci Florence. Effectivement, très heureux d'être parmi vous et puis en tant que partenaire historique, donc c'est important, ça restera gravé dans le marbre, le partenaire historique de Ville Internet qui est devenu Ville et Village Internet. Je voulais faire passer un message avant de rentrer dans le débat par rapport à la MNT et son positionnement donc en tant que grand témoin au niveau de Ville et Village Internet. Alors, la fierté d'être parmi vous en tant que partenaire pour cette nouvelle édition des remises de labels Territoires, Ville et Village Internet. Notamment de faire partie de cette table ronde pour trois raisons rapides. Tout d'abord, la MNT, la première mutuelle des agents territoriaux, est heureuse de voir le cercle des partenaires de Ville Internet s'élargir avec l'arrivée de la Banque Française Mutualiste. qui s'adresse tout d'abord aux agents de la fonction publique, les trois piliers, État, territoriaux et hospitalier, mais principalement pour la fonction publique territoriale aujourd'hui. Le directeur général ne m'en voudra pas. Qu'il me soit permis de le remercier amicalement d'avoir accepté la proposition que j'avais faite à Florence lors d'une grande réunion au niveau du Conseil supérieur de la fonction publique dans les locaux de la MNT pour que la Banque Française Mutualiste puisse nous rejoindre. Ce qui est fait. Un partenaire financier important. Donc, cette transformation numérique des collectivités territoriales et de leurs agents. La deuxième raison, c'est que nous mettons en valeur les agents territoriaux qui sont trop souvent décriés. Je l'ai été moi-même pendant 37 ans, pour terminer directeur dans une collectivité, directeur de l'administration générale, donc pendant plus de 20 ans. Et les territoriaux, face à la transformation numérique, les labels en sont la preuve, les agents accompagnent la population dans cette transformation numérique de la société. Comment faire en sorte que cette tâche des agents qu'il n'y ait pas de fracture numérique au sein des populations ? Les territoriaux donnent du sens à leur action, au quotidien, au service de leur population, comme le rappelle Jérôme Grolot dans sa dernière étude pour l'Observatoire social territorial de la MNT qui sera publié en avril prochain. Les témoignages qui vont être livrés en montreront combien cet accompagnement des agents à la population de leur territoire est une motivation de service public particulièrement forte et une valorisation de leurs actions. La troisième raison aussi aujourd'hui, c'est d'avoir à nos côtés Claire Edé Gamassou, maître de conférences à l'Université de Paris-Est-Créteil, qui est justement l'auteur qui a publié dans l'Observatoire social territorial l'étude sur l'impact des technologies numériques de l'information et de la communication. Étude qu'elle a depuis actualisée. Les agents territoriaux accompagnent certes la population dans cette transformation numérique de la société, mais comment eux-mêmes l'appréhendent-ils ? Comment la subissent-ils, cette transformation ? Claire, avec son étude, apportera son témoignage précieux durant cette table ronde. Je pense d'ailleurs que certains de ses propos susciteront, en tout cas, et je l'espère, un certain nombre de réactions. Donc, très heureux de participer à votre table ronde et qui s'annonce pour la prochaine édition, le 20e anniversaire, une cérémonie qui aura un faste particulier. Et je rappelle pour terminer que 20 ans, ce sont les noces de porcelaine, que la porcelaine est très fragile, mais que l'association Ville et Village Internet est très solide structurellement. Merci. Merci beaucoup, Alain. Médric Monestier, donc Alain, vous a cité, effectivement, comme nouveau partenaire. Il y a les anciens et puis il y a ceux qui arrivent et qui, j'espère, resteront à nos côtés longuement. Et pour vous aussi, ce sujet est majeur pour la Banque française mutualiste. Alors, effectivement, la Banque française mutualiste, qui est la banque des agents du secteur public et donc en particulier des territoriaux et tous les collaborateurs qui travaillent avec les collectivités locales dans le cadre de la fonction publique, essayent de donner du sens à son action. Comme l'ensemble des acteurs du monde de la finance et du monde de la banque, nous sommes particulièrement touchés par cette vague de digitalisation qui est un mot que je n'aime pas beaucoup parce que quand on parle digitalisation, vous en parliez tout à l'heure, on parle assez vite téléphone, application. Et pour nous qui essayons de donner du sens à notre action, c'est vrai que de partir tout de suite dans des moyens qui éloignent les contacts, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et on trouvait que d'être partenaire d'un mouvement et d'une association qui réfléchit sur ces sujets à la fois d'accompagner ce parcours de numérisation de la vie publique et en même temps de continuer à essayer de donner du sens à cette action, de la proximité, de maintenir cette proximité. On trouvait les analogies avec nos actions et notre activité particulièrement fortes. Et c'est l'idée pour laquelle c'est l'une des réflexions qui nous a poussés à devenir partenaires au-delà du fait qu'effectivement, la MNT étant l'un de nos sociétaires, elle nous a fortement motivés à le faire également. Mais voilà, c'est un travail, une réflexion que nous avons au quotidien pour encore une fois mieux accompagner les agents du service public et notamment les territoriaux. Très bien. Alors, il manque deux chaises, mais elles ne sont pas loin parce que j'ai oublié, non pas de les faire venir, parce que j'y pense, mais de les installer au démarrage. C'est Anne Faure et Jean-Pierre Quignon qui terminaient le conseil des partenaires tout à l'heure et qui vont également pouvoir nous dire du point de vue du commissariat général à l'égalité des territoires d'une part et du point de vue d'une association d'élus particulière, puisque l'association des départements de France est particulière, je vous en prie, qui vont pouvoir nous aider à introduire le débat. Et c'est ce que j'ai proposé, enfin, introduire, à introduire cette partie de la parole des agents qui arrive, qui va prendre son temps, mais qui me semble essentielle. Et j'ai proposé à Anne Faure de faire cet exercice du point de vue du commissariat général à l'égalité des territoires qui est finalement moteur de ces territoires également et de la mobilisation des acteurs sur ces questions numériques de l'aménagement jusqu'aux usages et jusqu'à la médiation. Merci, Florence. Bonjour. Tout d'abord, je remercie l'association de cette invitation et de nous permettre de nous exprimer au titre du CGET, donc commissariat général à l'égalité des territoires. dans un débat qui est, je pense, particulièrement crucial, en tout cas, qui pose des questions particulièrement déterminantes. Alors, j'ai que quelques minutes et si j'ai bien compris mon rôle, c'est d'être un petit peu la candide, enfin, celle qui va poser des questions impertinentes. Alors, effectivement, nous, au CGET, on a plusieurs choses qui nous permettent d'aborder les questions du numérique un petit peu dans leur globalité. On est porteur de dispositifs publics, de dispositifs en faveur de la cohésion des territoires. On était, jusqu'il y a quelques semaines, un organisme rattaché au service du Premier ministre. Nous sommes depuis quelques semaines rattachés au ministère, la cohésion des territoires. Donc, voilà, ça vous donne un petit peu notre carte d'identité. Quand je dis nous portons, effectivement, des dispositifs, vous en avez parlé, madame, tout à l'heure, on porte des dispositifs du type maison de service au public, mais on porte aussi une casquette d'interministérialité. Donc, notre rôle, c'est un petit peu de jouer le poil à gratter des politiques ministérielles et d'aller dire, mais comment vous allez effectivement appliquer, quelles conséquences, quel impact sur les territoires d'un dispositif national générique. Et de ce point de vue, donc, nous traitons de politiques de type santé, mobilité et numérique. Alors, moi, sur cette question du rôle des acteurs dans la transition numérique, des acteurs et des agents publics territoriaux et on pourrait parler aussi des acteurs en public de l'État dans cette transition numérique, pour moi, c'est effectivement, on est tous d'accord, c'est évidemment un rôle majeur, mais c'est plutôt comment, pour moi, la question, c'est comment on va leur permettre de jouer ce rôle moteur sans subir en étant totalement actif. Donc, moi, j'avais un petit peu deux types de questions à poser à nos interlocuteurs, tout d'abord, je pense qu'un des enjeux majeurs sur la question, sur le numérique, c'est cette transformation du jeu de rôle des acteurs. On est effectivement dans un effacement complet des relations verticales, ou en tout cas, elles se gèrent tout à fait différemment, c'est-à-dire que les liens hiérarchiques sont transformés par les outils et les pratiques numériques. On voit se développer de plus en plus des liens horizontaux, transversaux, partenariats, alliances, travail en réseau. Comment on intègre ça dans les fonctions et les missions des agents ? Et puis, il y a aussi une vraie transformation des relations entre centre et périphérie. Donc, les centres de décision sont déplacés, déportés. On peut être au centre, comment on interagit avec sa périphérie ? Donc, je pense que ça interroge beaucoup les circuits de décision dans les collectivités, dans le travail quotidien des agents. Donc, ça, c'est une première série, à mon avis, de pistes de réflexion. Et puis, la seconde grande série de questions, en long sens, c'est évidemment comment on aborde ce choc technologique. Et évidemment, il y a plusieurs questions derrière tout ça. Numérisation, automatisation, on voit tout de suite la notion de destruction d'emplois. Il y aura des destructions d'emplois. Une étude récente de Roland Berger faisait état dans la fonction publique état d'une perte d'environ 110 000 postes qui disparaîtront d'ici 5 ans sur les 1,4 million de fonctionnaires d'État. Je n'ai pas les chiffres pour la fonction publique territoriale. Donc, disparition de métiers versus création de nouveaux métiers. Donc, création de nouveaux métiers, vous parliez des problématiques de plateforme, donc l'apparition des métiers du type community manager, mais pas seulement des métiers technologiques. Il y a aussi besoin de nouveaux juristes. Il y a besoin de spécialistes de la sécurité. Comment on va recruter, former ? Capacité de formation ? Quel type de recrutement ? Est-ce que le recrutement par concours est toujours effectivement pertinent ? Mais surtout, comment on va payer ces gens-là qui ont souvent des compétences rares ? Comment on envisage leur évolution et la modalité de leur évolution de carrière dans la fonction publique territoriale ? Ces compétences rares, il va falloir les gérer, les garder. Comment on leur propose des possibilités de mobilité et donc des possibilités d'évolution ? L'autre grande problématique, c'est comment on gère ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon, la legacy ? C'est-à-dire comment on fait avec les systèmes existants et les compétences existantes ? On ne peut pas simplement dire, on va faire du numérique, on va mettre tout le monde sur des plateformes, Twitter et LinkedIn. On a derrière tout un passif qui fait fonctionner nos administrations, nos sociétés. Comment on les fait évoluer ? Comment on conserve des compétences tout en leur permettant de se former ? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, je pense aussi qu'on a effectivement des métiers qui vont se transformer, des relations hiérarchiques, j'en parlais tout à l'heure, qui vont se transformer. Et je pense que peut-être, il faudrait aussi interroger comment on va, dans nos structures publiques, organiser aussi la concertation. On parle aujourd'hui beaucoup de co-construction, c'est un terme qui est plus à la mode. Mais dans des relations de travail, il y a aussi la concertation, l'intégration des problématiques des partenaires sociaux. Donc comment tout ça, dans cette révolution numérique, comment on gère un petit peu tout ça ? Voilà, c'était un ensemble de questions. Alors voilà, vous êtes cinq. Maintenant, nous, on a apporté nos visions, nos approches. Je laisserai Jean-Pierre réagir après vous avoir entendu, ou au cours d'ailleurs de la conversation. Lequel veut commencer ? Parce que je ne vais pas dire, on commence par le DSI, ou on commence par les responsables plutôt à la communication, ou par les grandes villes, ou par les petites villes, parce qu'en fait, on est en transversalité. On vient de nous l'expliquer à deux reprises de manière bien précise. Arielle. Bonjour, je suis Arielle Muller, responsable d'innovation numérique et usage au sein de la ville de Marseille. Vous avez posé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Évidemment qu'on n'a pas toutes les réponses du tout, et qu'on se pose aussi également ces questions. Alors c'est vrai qu'en matière de décision, d'organisation, je dirais, de la propagation du numérique au sein d'une collectivité et l'impact qu'il peut y avoir sur les agents. À la ville de Marseille, en tout cas, on a été sur une démarche, de plusieurs démarches en parallèle. Une première démarche qui était déjà d'aller sensibiliser les utilisateurs, enfin les opérateurs, c'est-à-dire les agents municipaux qui sont eux-mêmes, qui portent les métiers sous une forme de pédagogie afin de leur faire comprendre que le numérique va avoir un impact sur leur quotidien, avec un impact organisationnel, un impact sur la façon de traiter et identifier aussi pour eux une forme de stratégie des usages par le numérique. Donc on a eu un rôle très pédagogique à les accompagner également pour mettre en place des expérimentations pour qu'ils puissent eux-mêmes valider peut-être certains aspects, pas forcément une solution, mais dire aussi, ça, ça ne me convient pas. De la même manière, en parallèle, donc je disais, on a fortement sensibilisé la haute hiérarchie aussi, puisqu'il fallait que ça aille dans les deux sens, c'est que de la même manière que les gens sur le terrain qui pouvaient aussi avoir des idées, ils ne sont pas tous... Il y a des gens qui sont quand même très matures sur le sujet, puissent avoir une écoute, une oreille de leur hiérarchie. Donc ça a été vraiment deux démarches parallèles qui ont conduit à quoi aujourd'hui ? À une organisation, notamment une gouvernance, et la mise en place d'un comité de pilotage de coordination technique qui en fait est composé des membres du COMEX, de l'ensemble des directeurs généraux et des directeurs très impliqués dans le numérique, et la création d'une instance beaucoup plus opérationnelle avec des services municipaux qui sont aussi, alors, quelque part, ambassadeurs. On ne les a pas choisis au hasard. On a pris des gens qui étaient très sensibles au numérique et qui allaient pouvoir aussi porter la bonne parole au sein des services opérationnels et qui allaient eux-mêmes être nos relais et nous aider à développer le numérique. C'est des démarches... Enfin, je veux dire, c'est du transversal, c'est du vertical, c'est de la diagonale, c'est tout ce que vous voulez. Je pense qu'il faut partir un petit peu dans tous les sens pour créer une culture, en fait, autour de ce numérique. Donc ça, c'était peut-être le premier aspect sur l'organisation, la décision. Ça a découlé sur la co-construction d'un plan numérique, donc d'un plan d'action pluriannuel, de projet, parce qu'on ne peut pas faire le numérique sans les métiers. La construction d'une ville intelligente, elle va se faire par les métiers. Et si on n'associe pas les métiers, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater, c'est que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Il faut que le métier soit adhérent, il faut que le fonctionnaire lui-même soit acteur de cette transition numérique. Donc on a créé ce plan numérique et aujourd'hui, maintenant, on va commencer à le dérouler. au-delà de ce plan numérique, il y a quand même deux actions principales, c'est la communication, donc la communication interne, c'est-à-dire partager cette vision du numérique, de ce que c'est le numérique, donc vraiment encore cette sensibilisation à apporter. Donc on met en oeuvre un plan de communication et de sensibilisation auprès des futurs utilisateurs. Et puis, il y a évidemment la communication aussi vers l'extérieur, vers nos usagers, avec une volonté que nos agents deviennent un peu des ambassadeurs, en fait, du numérique auprès de nos usagers. Merci. Alors, lequel veut prendre... Je vous en prie. Voilà. Je vais rebondir aussi. Myriam Rondet, donc je suis responsable des projets numériques à la ville d'Oulin, qui est une ville de 26 000 habitants en périphérie de Lyon, donc pas la même configuration que la ville de Marseille, bien entendu, mais bien entendu, avec les mêmes problématiques comme n'importe quelle collectivité territoriale, des projets transversaux qui se découvrent au fur et à mesure du temps, des moyens financiers pas forcément extensibles, une problématique politique très forte au niveau de l'attractivité du territoire et donc la volonté de trouver un élément, un catalyseur, ou plutôt de forger une culture commune au niveau du numérique, mais pas forcément uniquement au niveau du numérique au sein de la ville d'Oulin. Donc en 2014, l'idée d'un plan numérique a émergé, qui était d'abord une idée fortement politique, affirmée politiquement. Pour ma part, j'ai participé fortement au diagnostic qui a été déroulé sur l'année 2015 et qui s'est fait donc en plusieurs phases. on a d'abord réalisé, on va dire, un sondage ou des enquêtes purement simples sur nos propres outils, le site internet, l'utilisation de notre compte Facebook, etc. Donc un diagnostic vraiment sur les outils auprès de la population, auprès des agents territoriaux. On a fait en parallèle une deuxième enquête qui était un peu pour percer l'abcès. C'est-à-dire que moi-même, accompagnée du DSI, accompagnée des élus au numérique, nous sommes allés sur le territoire voir certains responsables d'entreprises ou autres, voir aussi les chefs de services, voir aussi les agents territoriaux pour les amener à produire un propre diagnostic sur les outils que nous mettions en place, mais aussi pour les inviter à produire de la perspective. Mais on leur a demandé clairement de ne pas se positionner sur le numérique. quelle est la perspective de votre service au sein de la ville d'Houlin sur les prochaines années ? Quels sont vos enjeux ? Culture, par exemple, mettre en relation les différents acteurs du territoire, créer un pôle musical dans tel parc. Rien à voir avec le numérique. Mais on leur a demandé volontairement de ne pas se positionner là-dessus. Et puis, en deuxième, enfin plutôt en troisième phase, on a pris ces différents éléments et on les a mis en regard du numérique. Certains ne pouvaient pas être aidés par le numérique. D'autres utilisaient déjà des outils numériques, certains obsolètes, certains améliorables, certains déjà parfaits, on n'y touche pas. Et puis, il y avait aussi d'autres projets transversaux qui étaient partagés par plusieurs services et qui étaient justement mis sous ses lances jusqu'à présent pour des raisons financières, technologiques, organisationnelles, etc. Et ce diagnostic partagé et qui n'était pas lié au départ au numérique nous a permis de révéler des outils ou des, on va dire plutôt des solutions, pas forcément technologiques au pur sens du terme, mais des solutions qui pouvaient être aussi traitées par le numérique et qui pouvaient être transversaux selon les services. C'est pour ça que quand on a publié le plan numérique, donc on l'a fait passer en conseil municipal de décembre 2015 et qu'on l'a mis en oeuvre à partir de 2016, qu'on l'a vraiment affiché clairement auprès de la population, les enjeux, les trois enjeux qui ont été identifiés ne sont volontairement pas des enjeux numériques. Le premier, c'est Oulin, Ville durable. Le deuxième, c'est améliorer les services à la population. Et le troisième, c'est maîtriser l'efficacité administrative et l'argent public. De tous ces enjeux, on peut trouver des outils numériques et des solutions numériques, mais pas seulement. Le numérique fait partie des enjeux globaux. Très bien, très intéressant. Voilà votre voisin, Nicolas Chocahet, directeur des systèmes d'information. Voilà, je suis le DSI du groupe. Alors, je réagis, puisque là, il y avait une notion d'enquête qui était amenée par ma collègue à droite. À Beauvais, nous avons également lancé une enquête. Alors, c'était dans la lignée de Moi citoyen numérique qui était lancée avec Berger-Levrault. Il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Nous avions fait le choix à Beauvais de personnaliser cette enquête. On l'a remaniée à notre façon. Et on l'a soumise dans un premier temps aux élus pour tester un petit peu et voir quelle était leur vision. La deuxième phase, ça a été les agents eux-mêmes. Donc on a essayé de sonder sur le même schéma que cette enquête à partir à la fois de choses assez générales et de choses très précises relatives à notre territoire et à nos services existants et envisagés. On les a sondés. Donc on a pris en compte, dans ce sens, leurs idées, leurs visions internes des choses. Mais le constat, c'est qu'ensuite, on a lancé l'enquête auprès des habitants. Elle vient de se terminer au 31 décembre. L'analyse, malheureusement, n'est pas terminée. Donc je n'ai pas de chiffre très précis. Mais le constat, c'est que de toute façon, les réponses des agents rejoignent celles des citoyens. Comme vous le disiez tout à l'heure, les agents, ce sont avant tout aussi des citoyens. et en ce sens, ils sont moteurs puisqu'ils sont eux aussi consommateurs des biens numériques, qu'ils soient commerciaux ou publics. Et là, on s'y retrouve. Et le deuxième volet de mon propos, je reprends donc là plus mon rôle de DSI, c'est sur les métiers, les métiers du numérique. Vous avez introduit le sujet aussi tout à l'heure. Effectivement, il va y avoir de nouvelles embauches dans le monde du numérique territorial. Ça a déjà commencé, ça continuera. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile parce que si on regarde le référentiel des métiers du CNFPT, on ne trouve pas grand chose relatif à ça. Les métiers numériques sont rattachés à la filière technique. Alors la filière technique, c'est quand même plutôt le bâtiment, la voirie, les espaces verts. Dans l'esprit, ça reste quand même ça. Donc le numérique, fait tout doucement son chemin, mais ce n'est pas encore tout à fait précisé. Et de fait, les formations qui vont avec ne sont pas toujours là non plus. Donc c'est un sujet assez délicat. Et recruter dans le domaine numérique, c'est très difficile. Là, j'ai eu une embrouche qui a échoué dernièrement. En plus, moi, je représente une ville moyenne et à ce titre aussi, je représente l'association des villes moyennes. On est dans un contexte assez particulier et en moyen. On n'est ni petit. Les petits, ils ont beaucoup de mal à faire parce que forcément, il n'y a pas d'informaticiens parfois. Les grands, comme Marseille, par exemple, c'est très structuré avec des directions au numérique, des DSI qui sont encore d'autres services. Voilà, c'est très structuré. Et nous, on est entre deux. Et c'est compliqué parce que le DSI, parfois, il a le rôle aussi de futur délégué à la protection des données, ce qui n'est pas normal. Mais parfois, on ne peut pas faire autrement. C'est interdit, mais il faut bien assumer. Personne d'autre ne veut s'y coller. Voilà, c'est ça. Informations. Oui, oui, c'est interdit par la CNIL. C'est interdit par la CNIL. Elle veut que ce soit les anciens CIL, mais les CIL étaient souvent des DSI. Voilà. Dans la réalité, alors c'est compliqué. Donc, on est parfois sur les problématiques de protection des données personnelles. Il faut qu'on soit juriste aussi parce que même si on a des juristes, ils ne sont pas toujours spécialisés dans le numérique. Il faut qu'on connaisse tous les métiers, bien sûr, parce que c'est notre rôle. Et on demande la même chose parfois à nos collaborateurs parce qu'étant dans des petites équipes, il faut être à la fois développeur, mais connaître les métiers des autres, avoir la fibre juridique, avoir une connaissance des marchés publics pour élaborer les pièces des consultations. C'est des métiers très complexes. Du coup, les embauches échouent parfois. Mais comment on va former nos futurs recrues ? Les écoles ne nous les apportent pas. Et les formations du CFPT pêchent aussi de ce côté-là, à mon avis. Voilà, alors, il nous reste peut-être les deux représentants, si je peux me permettre, les plus anciens des agents de ce qu'on appelle nos référents, nos avis d'Internet. Jérôme Stéphénino à la ville de Grenoble et Yann Thomas au Pays des Achars. Et voilà, donc vous êtes côte à côte, c'est un hasard, mais vous avez un point commun, c'est que ça fait plusieurs très longues années, voire plus de 10 ans, que vous êtes dans ce réseau à accompagner l'association dans son animation et à participer au label, évidemment. Effectivement, oui. Donc Yann Thomas, directeur général de la communauté de communes du Pays des Achars, une communauté de communes qui est assez rurale, puisqu'on est situé en rétro-littoral, sur la côte vendéenne, entre les sables d'Olonne, la Roche-sur-Yon. Communauté de communes de moins de 20 000 habitants, qui regroupe 9 communes, dont la plus grosse ne dépasse même pas les 5 000 habitants. Donc vous dire qu'on est un territoire rural, alors on n'est pas des partenaires historiques, mais effectivement, ça fait, je comptais, ça fait 7 ans à peu près qu'on adhère. 7 ans, c'est un cap aussi. Donc voilà, merci pour l'invitation en tout cas. Et effectivement, le fait de participer aux travaux aussi de Ville Internet, ça nous aide à avancer sur les questions du développement numérique, de la transition numérique. Alors quelques éléments pour vous dire comment les agents sont acteurs de cette transition numérique. Nous, au Pays des Achars, le service numérique, c'est un service commun depuis maintenant 8 ans. Et lors de la création de ce service commun, donc c'est une thématique qu'on partage avec l'ensemble des communes, il y a eu une commission d'élus qui s'est créée, qui a réfléchi à la question. Et c'est la première fois à la communauté de communes où des agents ont été intégrés à cette commission, ont participé aux travaux de la commission au même titre que les élus. Donc vraiment un travail de collaboration, un travail de co-construction avec les élus, avec les agents, sur demain, comment collectivement on pouvait agir pour développer les services numériques pour les citoyens, pour les communes, pour les agents forcément, pour les élus aussi, des élus qui sont des habitants aussi, de toute façon. Alors, la transition numérique, elle se fait pour les habitants, bien sûr, il ne faut pas oublier que ça se fait d'abord pour eux. Donc, comment on travaille sur, on va dire, sur les projets de développement numérique, on est d'abord à l'écoute des habitants. Le deuxième acteur, c'est l'élu, bien évidemment, qui prend les décisions, qui arbitre, qui fait avancer les choses. On a des élus, comme partout, qui sont sur le terrain et qui sont à l'écoute de ce que les habitants peuvent leur dire. Donc, c'est eux qui peuvent donner aussi les orientations. Mais effectivement, il y a aussi les agents qui ont leur rôle, qui ont un rôle important, parce qu'ils sont au quotidien avec les usagers des services. Et on essaye, nous, de les associer le plus en amont possible à tous les travaux, à tous les projets qu'on peut mener en matière de développement des services numériques. Donc, les agents sont associés le plus en amont possible. Quand on a des projets autour du numérique, projet de développement de services, de services numériques, bien évidemment, on commence par un diagnostic, par une étude de besoins. Bien souvent, ce sont les agents qui remontent les besoins, qui participent à ces diagnostics, avec les habitants, avec les élus aussi. Et toutes nos conduites de projet, toutes nos équipes projet, associent systématiquement les agents, et associent aussi le service informatique. Donc, un service informatique a été constitué dans le cadre de ce service commun. Avant, on n'avait pas de service informatique. Les communes rurales, on vous appelle à des prestataires. C'est cette chance-là aussi d'associer dans tous les projets, au moins une ressource numérique, qui permet de faire avancer les choses et de prendre en compte cette thématique-là. Donc, voilà, un travail, une forte participation des agents. Puis, si on veut que les agents sont eux qui sont acteurs dans la mise en oeuvre, et dès qu'on a des services qui sont mis à disposition de la population, des habitants, forcément, ce sont les agents qui sont en première ligne aussi, et qui sont chargés de jouer le rôle de médiation numérique aussi vis-à-vis des habitants, des usagers. Donc, forcément, c'est important aussi de pouvoir les associer en amont dans la définition des besoins, la remontée des besoins, et puis, derrière, dans le choix des solutions aussi. On a la dernière compétence, on va dire, majeure qui a été transférée à la communauté de communes l'année dernière, c'est la compétence petite enfance, enfance jeunesse. C'est-à-dire que tout le plan scolaire, périscolaire, extrascolaire est maintenant exercé par la communauté de communes. et ça s'est traduit par, bien évidemment, on va dire un développement de certains services numériques pour lesquels les agents ont été, je dirais, au cœur des décisions. Je ne dis pas que ce sont au cœur des décisions, attention, je ne confonds pas le rôle des agents et des élus, mais ils ont été au cœur quand même des décisions parce qu'ils ont participé à l'élaboration des cahiers des charges, la consultation des entreprises également, la définition des besoins, bien évidemment, et derrière, le fait de les associer en amont, c'est aussi la garantie que dans la mise en œuvre et dans la transmission qu'ils vont faire auprès des habitants, ils ont déjà intégré les choses, les solutions, ils ont participé au choix en tout cas, donc forcément, ce sont eux les meilleurs ambassadeurs derrière tout ça. Merci, merci. Alors Jérôme Stéphanino, peut-être à travers toi, je me permets, mais de rappeler que parfois, il y a une personne, même dans une grande ville, ou très peu de personnes finalement, et c'est encore valable aujourd'hui, on le constate dans certaines villes, parce que la transition ne date pas toujours de plusieurs années, parfois elle démarre dans certaines collectivités, encore aujourd'hui, je parle de vrais plans numériques, d'une vraie action transversale, et la difficulté de porter ça en tant qu'agent dans une collectivité auprès de ses pairs, autres agents, mais aussi auprès des élus, juste pour en entrer en matière. Oui, c'est un peu ça. Je regardais, il n'y a pas, il n'y a plus, mais il n'y a pas le point d'interrogation, en fait. Non. C'est évident. chez nous, on sait qu'ils sont acteurs. On sait, on sait, et puis, ce n'est pas une nouveauté. Moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, lorsqu'on a mis en ligne le premier site internet de la ville de Grenoble, ça a été les agents qui ont été acteurs de cette transition numérique qui a fallu aller dans le bureau du directeur général des services, faire oublier le Minitel qui était à côté et effectivement, et puis lui dire, bon, ça va être quand même sacrément utile. Bon, il ne y croyait pas du tout puisqu'effectivement, à ce moment-là, c'était en 96, 95, 96. Les projets numériques sortent toujours, enfin, à Grenoble, mais je pense que dans toutes les communes, c'est un peu la même chose qu'elles soient grandes ou petites ou moyennes. C'est toujours l'agent qui, effectivement, va émettre un besoin. Alors, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, un besoin, parce qu'il est aussi citoyen, il est consommateur de services numériques, donc il ne conçoit pas que le service qu'il propose à l'usager ne soit pas numérique. À une époque, effectivement, les services que l'on proposait émanaient, on va dire, de la direction de la communication, de la direction générale, de la DSI, bien évidemment. Et puis, il fallait aller aussi vers les services pour essayer de les pousser et les intéresser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, je vois les projets numériques que l'on gère, on est submergé et on doit faire le tri, on doit planifier tout ça, puisqu'effectivement, le nombre de services, d'agents, effectivement, qui ont de très bonnes idées, qui veulent que leur action, et ils trouvent des idées en permanence. On a aussi une nouvelle génération, aujourd'hui, de nombreux agents ont toujours vécu avec le numérique. Aujourd'hui, des agents qui ont entre 20 et 30 ans, effectivement, à une époque, moi, j'ai commencé, je m'occupe de numérique depuis plus de, tu l'as dit, depuis plus de 20 ans. Plus j'avance dans l'âge, forcément, plus les agents rajeunissent. Bon, ça, c'est la nature. Mais, voilà, donc nous, à Grenoble, moi, je suis du côté du... Le pôle numérique de Grenoble dépend de la direction de la communication. Alors, ils travaillent finalement en permanence avec la DSI. Évidemment, je travaille d'ailleurs avec le même chef de projet depuis maintenant 18 ans. On gère l'ensemble des projets numériques. Le rôle qui a été donné à ce pôle numérique, c'est évidemment de faire émerger les services numériques à l'usager et veiller à ce qu'ils ne soient pas trop gangrénés par la DSI et qu'ils répondent évidemment à l'usager qui soit le plus ergonomique possible. Et puis, évidemment, comme on est de la direction de la communication, on est un peu chapoté quand même par le cabinet du maire et donc, il y a évidemment un arbitrage sur la planification parce qu'on ne sort pas tous les services en même temps. Il faut effectivement ensuite communiquer dessus. Et c'est vrai qu'il y a l'un des derniers services qu'on a sortis, ça s'appelle Jardinon Grenoble, ce qui permet effectivement aux usagers de pouvoir aller sur une plateforme et puis de choisir, d'adopter des parcelles à végétaliser ou d'ailleurs proposer des parcelles à végétaliser. Ensuite, le service des espaces verts administrera tout ça. Ça, c'est effectivement le service des espaces verts qui a eu cette idée. Donc, on l'a mis en place. Alors, il se trouve que politiquement, ça cadrait bien aussi avec le maire de Grenoble. Donc, évidemment, ça a été accepté. Mais c'est vraiment, ça émane des acteurs. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression effectivement, en tout cas, il n'y avait pas le point d'interrogation et pour moi, la question ne se pose pas. Bien innovateur, en tout cas, depuis de l'années. Alors, Jean-Pierre Quignon, c'est ton tour, si je puis dire, de nous dire aussi, moi, j'ai quand même deux axes, même si je sais que tu peux avoir beaucoup d'autres réactions et tu seras libre, évidemment, de les exprimer. Mais c'est du point de vue des départements, comment vous, avec vos propres agents, enfin vous, en tout cas, comment les départements vivent ça avec leurs propres agents et la deuxième question, comment les départements contribuent à soutenir, à former, à accompagner les agents des collectivités locales si c'est le cas ou est-ce que ça pourrait être encore mieux déployé ? Je ne vais pas parler du passé. Non, parlons du futur. On va parler du futur. On a vu qu'on a parlé d'agents territoriaux, ambassadeurs, médiateurs, innovateurs, agrégateurs des besoins des citoyens, etc. tout ça, tout ça est vrai. Je veux dire, bon, mais je crois que surtout, là, demain, on essaie de s'y préparer dans les départements, on va avoir un big bang de la donnée devant nous. Un big bang de la donnée. Et ça va commencer avec le RGPD, avec le Règlement européen de protection des données personnelles, parce que celui-là, il oblige chaque agent à revisiter son métier au regard de ce qu'il traite, ce qu'il collecte, ce qu'il traite, ce qu'il diffuse en termes de données personnelles. Et ça oblige à revoir, en fin de compte, tous les systèmes d'information avec lesquels on travaille. Alors c'est vrai, de la secrétaire de mairie jusqu'au DSI de Grenoble, etc. Dans un département, on traite, il y a 300 différents domaines de traitement de la donnée. Si je prends par exemple l'ISER, c'est 400 000 personnes sur 1,3 million qui sont directement concernées parce que leurs données sont sensibles. Donc il va falloir donner aux citoyens aussi être transparent pour être en capacité de lui dire qui fait quoi de quel droit de l'ensemble de ces données personnelles à un moment donné. Et le RGPD va obliger tout le monde à être en capacité d'exercer, de faire exercer le droit à l'oubli du citoyen sur l'ensemble de ces données. ce n'est pas rien. Et tout le monde, tous les agents territoriaux et tous les élus territoriaux sont responsables parce que c'est du design par défaut. Donc ils sont responsables de la documentation. Ils sont obligés de documenter ce qu'ils font au regard de la protection des données personnelles et des données sensibles. Donc on est tous là en tant qu'agents territoriaux devant aussi le défi d'évaluer les risques sur les données. Pour nous, c'est 20 grands domaines où il faut faire des analyses de risques sur ces données personnelles. Alors, où on vit ça comme une contrainte où on vit ça comme une opportunité. La grande opportunité, c'est qu'effectivement, ça oblige à revisiter l'ensemble des systèmes d'information et à faire sauter les verrous du silotage des grands domaines d'intervention que l'on peut avoir dans les communautés de communes, dans les agglos, dans les départements, etc. C'est certainement une révolution qu'on ne va pas pouvoir faire tout seul, chacun de notre côté. faire les systèmes d'information du département, les systèmes d'information de l'agglos, les systèmes d'information de la métropole. C'est-à-dire que le RGPD, il nous oblige au niveau des collectivités, il oblige chaque agent au niveau des collectivités de penser avec l'agent de l'autre niveau de la collectivité. Parce qu'on a aussi la responsabilité, non pas les départements, mais tous, de vérifier ce que les sous-traitants, nos sous-traitants, font de la donnée. Et ce qu'ils nous donnent comme informations. Alors, nous, on a pris le problème à bras-le-corps il y a plus d'un an maintenant. Enfin, on a isolé le département qui était le plus en avance. C'était les Alpes-Maritimes qui étaient le plus en avance là-dessus. On a créé, maintenant, on a 80 départements qui sont maillés. on a l'ensemble de... on a une GED sur l'ensemble des données. On a passé une convention avec la CNIL pour mettre en place l'ensemble des process. ou en fait, on a passé la convention avec l'actif en octobre. On a des réunions là-dessus avec les futurs DPO qui sont aussi des CIL mais certainement pas des DSI. délégués à la donnée personnelle. Délégués à la donnée personnelle. On va aussi embrayer aussi avec nos 80 départements sur les référents à la sécurité des systèmes d'information, les RSSS parce qu'il faut que les DPO travaillent avec les RSSS avec les référents sur la sécurité des données. Et alors, la grande opportunité, la grande, grande opportunité pour nous tous, c'est que ce DPO c'est la première brique de la construction du système public d'information de confiance que le citoyen est en droit d'attendre. C'est-à-dire que sur le DPO, on peut aussi bâtir correctement l'open data parce que si on imagine demain des services publics départementaux de la donnée ou des services publics départementaux de la communauté de communes qui travaille avec le service public départemental, on essaye de mailler en fin de compte sur un territoire, de faire de la plateforme sur un territoire, sur tout ça, là on a une véritable opportunité parce qu'on crée le service commun public de la donnée ensemble. Et c'est à partir de ça en fin de compte que... Alors c'est une véritable opportunité. Alors il y a deux autres choses au sujet des agents que je voudrais mentionner. c'est que tout ça est d'autant plus urgent et c'est un véritable big bang dans les cinq ans qui viennent et d'autant plus urgent que bien évidemment on est sur la dématérialisation complète de tous les services publics. Enfin, c'est-à-dire que le citoyen est en droit d'attendre demain de pouvoir tout faire en ligne et d'avoir des interlocuteurs de qualité. Mais il est en droit aussi d'attendre de pouvoir se faire aider s'il n'y arrive pas. Donc on a un vrai problème aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui sont le plus éloignées du numérique. Alors, il y a les personnes qui sont le plus éloignées chez nous, c'est les titulaires du RSA, enfin, pas tous, loin de là. C'est les handicapés, c'est les aidants pour les personnes âgées, les aidants familiaux pour les personnes âgées. Bon, donc, on a environ 13 millions de personnes à s'assurer que dans les 5 ans, ils vont être en capacité de ne pas être perdus, de ne pas être laissés sur le bord de la route. Alors, ça, c'est aussi le rôle, un rôle, enfin, je veux dire, à traiter en inter-niveau de collectivité. C'est-à-dire que la ville de Grenoble, elle ne peut pas avancer sans le département de l'Isère. Le département de l'Isère, elle ne peut pas avancer sans la ville de Grenoble. C'est à penser ensemble, en fait. Donc, ce problème, c'est ce problème d'inclusion numérique et rapidement, en termes d'inclusion numérique, de former les agents territoriaux qui sont au contact des citoyens, les travailleurs sociaux en priorité, pour qu'ils deviennent des médiateurs, ambassadeurs, formateurs, écrivains publics, pour embarquer toutes les personnes. et puis, mais ça va aussi jusqu'aux agents dans les collèges, en fait. Il y a toute une réflexion aussi à mener sur l'éducation et l'instruction civique numérique. Voilà, moi, c'était quelques petites réflexions. J'ai dû oublier des choses. Oui, alors, ce qui paraît aussi important, c'est qu'on ne peut plus se permettre non plus de réfléchir chacun de notre côté notre système d'info. La métropole tout seul, enfin, sans le département, enfin, il y a une réurbanisation des systèmes publics d'information qui est devant nous et on ne peut plus non plus se permettre de penser nos systèmes d'information en tant que collectivité territoriale sans le penser aussi en même temps avec l'État. C'est-à-dire, et l'État ne peut plus se permettre non plus, je me tourne s'il y a des représentants de l'État, l'État ne peut plus se permettre non plus d'avoir des approches des systèmes d'information complètement silotées par domaine. C'est-à-dire que la DGCL doit parler au ministère de la Santé, l'éducation doit parler à la DGFIP, etc. Heureusement, heureusement, là, ça semble parti. Il y a la direction de l'information, la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État qui a une approche plateforme, en fin de compte, qui est extrêmement importante, qui doit se décliner aussi au niveau des territoires avec des plateformes territoriales d'ingénierie informatique et numérique qui mutualisent les ressources pour les différents niveaux de collectivité. ça, c'est absolument nécessaire. Et on a un programme actuellement qui est le programme de développement concerté de l'administration numérique territoriale où on a la capacité de tous les niveaux de collectivité puisqu'il y a l'ADF, l'AMF, l'AMRF, l'ADCF, France urbaine, région de France. On est tous au contact en fin de compte de ce programme de développement concerté d'administration numérique territoriale. Mais il y a sortir de nos silos et sortir de nos têtes. Enfin... Tout un programme. Non, mais c'est... Voilà. Tout un programme. Et effectivement, la question de... On maintient les souverainetés à chacune des strates, mais on travaille sur une fluidification entre... Non, je ne parle pas d'une souveraineté numérique, mais je parle d'une souveraineté en général. Chaque territoire a droit à son identité, sa réalité et à adapter des services qui lui correspondent en fonction des besoins. Il y a un moment donné, Florence, il y a un moment donné, si tu veux, il ne faut pas se cacher derrière la diversité. Parce que si on se cache derrière la diversité en disant chacun a une situation particulière, etc., et il faut respecter les process, etc., il y en a d'autres qui vont faire le travail pour le service public. Voilà. Alors, le mot service public est là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un front commun des agents territoriaux publics qui s'emparent et qui a une conscience en fin de compte de ce que le bien commun numérique dans un pays, le très haut débit, il est là pour pomper nos données. C'est si demain, pour savoir sur un territoire en fin de compte, parce qu'on s'est caché derrière la diversité et on n'a pas mutualisé suffisamment les systèmes d'information, le niveau de pollution dans un territoire, il est en priorité connu aux Etats-Unis et pas par les élus territoriaux parce qu'ils n'ont pas voulu investir sur l'Internet des objets et avoir les systèmes d'information géographique qui vont bien dans le cadre de plateformes d'informations numériques territorialisées, il y a un moment donné, et il faut poser quand même des bases à la souveraineté territoriale et à la souveraineté nationale. Il ne faut pas se cacher derrière la diversité. Je pense qu'on l'a entendu avec les agents qui restent les garants de la confiance de proximité et qui restent finalement les garants du service public numérique dont on parle habituellement à Ville Internet puisque les témoignages que vous nous apportez dans le cadre du label sont effectivement des actions de service public numérique qui est porté dans l'ensemble des compétences de chaque territoire en fonction des différents besoins des habitants. C'est ça, hein ? Non, mais l'État plateforme, j'adore et je pense que c'est effectivement le décant, etc. C'est nécessaire. J'en se débat, J'en se débat, Florence. Le problème aussi, c'est que le citoyen il n'est pas cohérent non plus. Le citoyen il n'est pas cohérent non plus. Ah non. Et puis il change beaucoup. Parce que le citoyen en fin de compte, il vit, il meurt, il est malade. Tout le monde veut la 4G et aussitôt qu'on dit bah le pilone il va être là, on n'en veut plus. Et voilà. Not in my backyard disaient les Anglais. Donc. Pas dans mon jardin. C'est vrai en fin de compte ce discours du citoyen aller vers les besoins du citoyen, c'est vrai. Mais il y a aussi être dans une offre créative aussi vis-à-vis du citoyen. Il y a une interaction. C'est-à-dire qu'il faut tout n'est pas vrai. Enfin je veux dire il y a le curseur à placer entre les deux, entre l'offre créative de service public et le besoin du citoyen qui des fois ne l'a qu'en pas en fin de compte mais qui s'il ne l'a pas va se mettre à râler. En fait. C'est la complexité dont nous parlent les philosophes qui apparaît là dans une réalité bien concrète entre des outils et des hommes. Claire, vous nous accompagnez là sur ce débat parce que vous avez produit une étude sur la question. Alors vous allez nous redonner le titre exact de l'étude pour qu'on comprenne exactement ce que vous avez abordé mais très proche de notre sujet aujourd'hui pour la MNT et d'autres organisations je pense. Donc je vous laisse la parole pour ajouter en tout cas sur ce qui n'a pas été déjà dit parce que j'imagine qu'il y a des choses que vous avez dû entendre dans votre étude. Évidemment. Alors l'étude effectivement elle s'intitule l'impact des TNIC sur le travail des agents territoriaux. Vous pouvez la télécharger sur le site de l'Observatoire social territorial de la Mutuelle Nationale Territoriale. On mettra le lien évidemment en ligne sur le site de l'Observatoire ou demander à ce que le petit fascicule vous soit envoyé en envoyant un mail. Donc c'est une étude qui a été menée une étude quantitative qui a été menée auprès de 1152 agents territoriaux en 2012 et effectivement que j'ai complété par la suite par d'autres collectes de données qui portaient plus spécifiquement sur mes travaux de recherche sur la question du bien-être au travail et de la fatigue. et de la fatigue. Donc cette étude, l'échantillon de 1152 agents est représentatif de la population des agents territoriaux que ce soit par rapport au type de collectivité ou par rapport à l'âge ou à la représentation des différentes filières et par rapport à tout ce que je viens d'entendre d'extrêmement riche et il faut quand même le dire par rapport à la diversité des collectivités représentées ici et cette diversité je pense qu'il est important de la souligner parce que comme ça a été dit aussi dans la présentation des résultats sur l'open data la très grande majorité de nos communes qui sont quand même des communes de moins de 3500 habitants et une des différences qui a pu être constatée au cours de l'étude en termes d'usage des outils de communication c'est le premier élément que je voudrais souligner c'est quand on parle de numérique en fait aujourd'hui numérique derrière c'est technologie de la communication et de l'information donc le numérique ne doit pas cacher que l'activité de base qui est les activités les missions les tâches qu'il y a derrière c'est de la communication de la formation collecte de données stock flux et donc c'est du travail extrêmement divers aussi en première chose c'était ça donc les usages une grande différence une différence importante constatée entre les communes de moins de 3500 habitants où finalement dans les relations avec les usagers le téléphone par exemple reste un outil important et les communes de plus de 80 000 le téléphone en ce qu'il porte la voix et l'échange vocal direct tout à fait oui ah oui pardon effectivement il faut suivre oui oui le téléphone dans son usage d'échange oro donc demeure principalement pour les communes de moins de 3500 un outil important dans les échanges avec les usagers tandis que le courrier électronique apparaît de façon primordiale dans les communes de plus de 80 000 donc il y a quand même des différences dans les usages en termes par rapport à la taille des collectivités des différences de perception aussi et ça a été souligné par monsieur Stéphanie Nod par rapport à la génération des agents c'est à dire que les agents mais pas là où on s'y attendait c'est à dire qu'on s'attendait à avoir des agents de moins de 30 ans qui utilisent de façon privilégiée le courrier électronique et tout ce qui est numérique non on a travaillé sur des on a collecté des perceptions et ce qui apparaît en termes de perception c'est que les moins de 30 ans perçoivent la fréquence des usages des différents outils de communication comme plus importantes que leurs collègues et en particulier pour non pas numérique pour la communication de visu tout ce qui est échange en face à face et réunion alors une des hypothèses d'explication de ce résultat c'est que comme ils sont justement très habitués au numérique et à distance quand on se voit ils trouvent ça tellement exceptionnel qu'ils le retiennent peut-être plus facilement que les autres c'est une hypothèse qui demande à être vérifiée pour le coup ça serait intéressant d'approfondir mais en tout cas le résultat était très probant que les moins de 30 ans ont le sentiment de communiquer plus avec tous les outils et en particulier avec les outils numériques les outils électroniques ensuite ce que je voudrais souligner toujours par rapport à ce que j'ai entendu et par rapport à l'étude c'est je l'ai déjà un peu dit mais c'est de ne pas oublier et de ne pas rendre invisible tous les autres supports c'est à dire que quand on parle de numérique c'est une partie de la communication et de l'information et qu'il n'y a pas de numérique s'il n'y a pas de travail derrière et ce travail là il est souvent aussi sous la forme de contacts de visu de face à face de réunion donc la dématérialisation 100% oui peut-être sans doute même s'il y a quand même sous ce travail à faire sur l'inclusion mais ça n'effacera pas et ça ne peut pas effacer tout le reste le de visu le papier le papier peut-être progressivement effectivement diminue mais ne disparaîtra jamais complètement et cette idée donc de de persistance de la diversité des supports elle va avec un objectif de bonne articulation entre ces différents supports donc quand on parle de transition c'est de ça que vous parlez en fait c'est comment on passe progressivement à non pas une disparition donc j'insiste mais à une diminution de certains types de supports je pense en particulier au papier et je pense que tout ce qui est oral et y compris présentiel en revanche va continuer et va prendre une place de plus en plus importante même d'une certaine manière je pense aux réunions avec les habitants je pense à tout ce qui peut se faire sur le plan participatif collaboratif qui peut passer par du numérique mais qui ne peut pas faire l'impasse de déplacement des élus en particulier sur le terrain j'y viens justement c'était pas forcément une transition que j'avais prévue mais j'ai dit le mot élu que j'ai aussi un peu entendu et je l'ai entendu par rapport à des démarches d'enquête et je trouvais ça particulièrement intéressant effectivement d'aller progressivement en passant de on va dire de la gouvernance démocratique pour aller progressivement vers le terrain et vers les usagers c'est un des résultats aussi qui est apparu extrêmement important puisqu'on parle d'outils on parle d'abord de communication et que par rapport à l'impact que peuvent avoir les choix de communication et la fréquence de la communication sur le travail des agents ce qui est apparu c'est qu'il est important j'allais dire toujours pareil d'avoir un équilibre un mix une bonne articulation dans le sens de la communication c'est à dire qu'il apparaissait que c'est quand la communication se fait uniquement dans un sens par exemple les usagers vers l'agent qui se trouve en position un peu pas passive mais de recevoir des injonctions des demandes dans ce cas là l'agent fait état de fréquences plus importantes de niveau de fatigue important et c'est la même chose dans les relations avec les élus il faut que la communication se fasse dans les deux sens qu'elle puisse être à l'initiative des agents vers leurs élus et évidemment aussi des élus vers les agents j'ai parlé des élus mais c'était pour finir sur ce qui me semble le point le plus important les supérieurs hiérarchiques les managers le rôle des managers vous avez parlé notamment de pédagogie d'accompagnement par rapport à l'ensemble des agents et ça c'est un élément qui est venu dans l'enquête complémentaire que j'ai mené que j'ai mené notamment pour pouvoir étayer l'hypothèse de lien de causalité entre certains aspects des conditions de travail et les états de bien-être et de fatigue des agents et ce qui est apparu de façon flagrante c'est qu'une charge de travail importante et je sais ce qui se dit sur le temps de travail dans la fonction publique territoriale mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des charges de travail très importantes et qui ont des effets directs sur la fatigue mais néanmoins statistiquement j'ai démontré que cette charge était ressentie ou en tout cas ses effets étaient amoindris à partir du moment où le soutien du supérieur était perçu comme important donc on est vraiment dans quelque chose qui porte sur la façon de travailler non pas que la charge doit rester aussi élevée et qu'il ne doit pas y avoir des moyens de l'alléger et autre ce n'est pas du tout ce que je veux dire mais que c'est bien toujours pareil dans l'articulation et les échanges au plus proche du travail qui se passe entre les agents et leurs supérieurs que peuvent se passer que peuvent se trouver des leviers d'amélioration des conditions de travail et de production de bien-être plutôt que de fatigue je finirai juste sur l'élément que j'avais prévu en introduction mais finalement il est mieux en conclusion par rapport aux résultats qu'on a obtenus dans cette enquête sur la façon d'appréhender l'outil on a demandé aux agents dans quelle mesure ils considéraient que les outils numériques étaient plutôt source de perturbation dans leur travail ou plutôt facilitateurs et en fait le résultat intéressant c'est d'abord qu'ils le considèrent plutôt majoritairement comme facilitateur heureusement il y a quand même une minorité qu'ils considèrent comme perturbateurs mais surtout il y a une partie importante d'agents qui la considèrent comme ni facilitateur ni perturbateur donc plutôt indifférent à l'outil mais ils sont surtout nombreux quand ils n'utilisent pas l'outil et plus l'outil est utilisé et plus la vie est tranchée pas forcément toujours dans le sens qu'on aimerait mais plus moins il y a d'indifférent et la proportion de ceux qui considèrent que c'est un outil facilitateur augmente mais également de ceux qui considèrent qu'il peut être perturbateur ils restent très minoritaires mais ils existent en tout cas c'est bien l'usage qui produit une opinion et par rapport à ça ce qui est intéressant c'est de se dire qu'a priori il n'y a pas d'a priori négatif plutôt très positif par rapport à ce type d'outil voilà merci beaucoup alors je vous propose qu'on poursuive ensemble cette réflexion sinon l'enquête parce que franchement je pense qu'avec les agents qui sont rassemblés dans le réseau Ville Internet et nos référents on a la capacité de vous accompagner pour construire un observatoire finalement de cet état d'être de l'agent dans sa relation au numérique y compris dans la qualité de son bien-être au travail et de ces tâches comme ça qu'on lui donne parce qu'elles s'imposent finalement d'une certaine manière à la structure pas uniquement à l'agent aux élus à nous-mêmes d'ailleurs chacun et j'aimerais quand même là-dessus proposer une petite minute s'il te plaît à Anne Faure sur le télétravail des agents parce que pour moi c'est un sujet auquel je tiens parce que je pense qu'il va être transformateur particulièrement justement et contributeur à cet état d'être au quotidien est-ce que tu peux nous en dire de mots puisque c'est ton sujet favori je crois c'est un des sujets qu'on porte très fort effectivement au CGET donc on a cet après-midi vous avez appris ça des bancs publics alors on a appris ça des bancs publics pour des petits échanges en petits ateliers très rapidement effectivement nous au CGET on est rentrés sur la question du télétravail par par les territoires et parce qu'on avait la forte conviction qu'effectivement c'était un moyen de rééquilibrer les déplacements et donc l'activité et donc l'attractivité des territoires c'est-à-dire que à partir du moment où on a des télétravailleurs et on l'a chiffré dans des études des gens qui peuvent rester dans dans leur lieu lieu d'habitation ou dans leur dans leur lieu domicile et réduire les trajets c'est bénéfique pour l'activité du territoire c'est bénéfique pour l'environnement et c'est bénéfique pour eux-mêmes en termes de conditions de travail et donc pour l'entreprise puisque au bout du compte vous avez des personnes qui travaillent mieux et dans de meilleures conditions donc nous on est rentrés sur ces questions de télétravail par cette optique territoriale qui est toujours effectivement très forte mais très vite on a aussi été obligé de considérer la question de la transformation numérique du travail et effectivement aujourd'hui la notion de télétravail elle dépasse elle est bien bien au-delà enfin il n'y a pas que cette notion-là de télétravail qu'il faut aujourd'hui évoquer on parle aujourd'hui de travail déporté de 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 travail de travail nomade donc c'est toutes ces questions de mobilité et de travail qui sont rendues possibles par le numérique donc voilà auquel il faut il faut réfléchir beaucoup et effectivement la question agents territoriaux et télétravail nous on se la pose beaucoup en termes de de façon j'ai envie de dire en termes d'exemplarité de la fonction publique en général en termes finalement de télétravail parce que parce qu'aujourd'hui la fonction publique territoriale ou état n'est pas forcément très exemplaire dans ce domaine même s'il y a effectivement une grosse demande enfin voilà une demande et de bons exemples quand même et de bons exemples de la gens en télétravail à la région Île-de-France c'est vrai non non ça change ça change d'abord c'est plus simple c'est aujourd'hui effectivement maintenant toutes les administrations centrales le ministère ont effectivement publié un arrêté pour faciliter la mise en place du télétravail et dans les collectivités elles ont souvent été effectivement plus en avance que les services les services états et puis la deuxième chose c'est parce qu'on pense aussi télétravail agent territoriaux c'est que en permettant effectivement aux agents territoriaux et aux agents de l'administration en général de travailler au plus près de leur territoire et de disposer effectivement des facilités du télétravail ils viennent aussi enrichir l'attractivité de leur territoire donc c'est aussi un effet vertueux mais on débattra de tout ça cet après-midi et un facteur de proximité et donc on en débattra pendant les banques publiques on a un site internet qui s'appelle www.télétravailler.fr sur lequel vous trouverez toutes les informations télétravailler.fr télétravailler.fr les liens sont sur Ville Internet et sur pas mal de sites de collectivité voilà merci beaucoup Anne alors un dernier mot pour conclure en quelques minutes pour pouvoir libérer notamment les personnes qui nous accompagnent les techniciens qui nous accompagnent de l'équipe de Ville et qui permettent la diffusion en direct je le rappelle on a parfois je ne sais pas les chiffres mais on a plusieurs centaines de personnes qui nous suivent au moins et donc petite conclusion sur ce que vous avez entendu et sur les idées éventuellement les volontés que ça vous donne en une petite minute peut-être oui rapidement alors sur le principe nous au niveau de la MNT on a changé la relation avec l'adhérent puisqu'on a un espace adhérent qui permet à tout adhérent alors le problème de la fracture aussi tout le monde n'est pas équipé on considère qu'on a à peu près 60% qui sont dématérialisés ce qui veut dire que fait-on demain des 40% qui n'ont pas accès nécessairement par rapport aux zones rurales en particulier puisque ça existe et il y a encore qui n'ont pas accès à internet dans certains départements il ne faut jamais l'oublier et par ailleurs simplement pour terminer une chose qui est très intéressante par rapport à nos 1500 élus qui sont sur le territoire un véritable maillage outre les 42 administrateurs que nous sommes on a donc 1500 élus sur le territoire qui ont accès à l'espace militant où ils ont toutes les informations les intéressantes pour être sur le terrain pour accompagner les territoriaux et tous les éléments bilanciels et tous les éléments de statut que la mutuelle peut avoir et toutes les informations nécessaires à la vie du mutualiste militant par rapport aux futurs adhérents et à tous les territoriaux donc une mutuelle dont la transition numérique est faite et elle se poursuit et elle se poursuit parce que rien n'est jamais terminé Médric Monestier alors moi je veux simplement conclure sur la façon dont j'ai ressenti les débats d'abord je suis rassuré parce que vous avez les mêmes problèmes que nous donc on n'est pas tout seul mais au delà de ça je comprends et je encore une fois je valorise tout à fait le partenariat que nous avons décidé de mettre en place c'est que vous êtes touché vous aussi fonction publique par toute cette transformation de la société vous avez dit monsieur que les agents vont parfois devoir aussi prouver quelle est la valeur qu'ils apportent dans leur métier dans les services qu'ils proposent on a des problématiques de proximité des problématiques de télétravail des problématiques de transformation du péril des problématiques d'inquiétude par rapport à ces transformations d'impact sur la qualité du travail voilà et moi je suis la banque française mutualiste est particulièrement fière de pouvoir porter ce mouvement de réflexion et l'association Ville Internet pour justement provoquer le débat et aider les agents à se poser les bonnes questions pour toute cette cette transformation qui encore une fois va au delà du numérique et du digital pour moi c'est vraiment quel sens on doit donner à tout ça et comment est-ce qu'on maintient cette proximité avec les usagers voilà très bien merci beaucoup et bien ne soyez pas frustrés les échanges vont se passer puisqu'on a imaginé ces bancs publics des petits espaces où vous serez par groupe de 8 où vous pourrez aller vers les sujets qui vous intéressent et puis il y aura un temps où on vous tournerait et vous pourrez aller sur un autre sujet avec des experts dont Anne Faure et dont certains parmi vous donc voilà je remercie encore une fois les techniciens qui ont fait un travail un peu prolongé par rapport à ce qui était prévu et qui vont prendre leur repas maintenant donc la diffusion va s'interrompre le temps du déjeuner et elle reprendra je pense assez rapidement avec les web tv comme on les appelle les petits débats vers 14h je pense vous pouvez être devant vos écrans pour ceux qui ne sont pas là et pour les autres et bien on reste ensemble pour ce temps maintenant merci et bravo merci